Je m'appelle Adrien Brondel, je suis assistant technique pour l'ONG Abrename et Vétérinaire Sans Frontières. Je travaille à Madagascar, en particulier sur un projet où AVSF appuie des coopératives pour aider à améliorer les revenus, les conditions de vie des familles paysannes, donc des paysans qui sont membres de la coopérative. Et donc, il y a toute une équipe malgache. Moi, je viens un peu en appui sur les questions de stratégie, de suivi, de réorientation, de méthodologie un peu. L'idée, c'est qu'avec cette équipe, on appuie donc à la fois les familles paysannes et à la fois la coopérative pour développer des filières, et en particulier à travers la production et la commercialisation de produits biologiques et équitables. Donc, on aide les familles paysannes à obtenir ces certifications, et à valoriser ces produits sur des marchés biologiques et équitables qui vont permettre véritablement de donner des meilleurs prix aux familles. Par exemple, la coopérative qu'on appuie, c'est une grosse coopérative qui s'appelle Fanohana, que AVSF appuie depuis 2007, donc qui a progressé et progressé. Aujourd'hui, la coopérative compte 265 membres, donc 265 familles paysannes, qui produisent des fruits, de la vanille, des épices, et ces certifications biologiques et équitables, elles permettent véritablement, de façon très significative, de mieux payer les paysannes. Alors, ça va dépendre des produits, ça va dépendre de beaucoup de facteurs, mais le gain pour les familles paysannes, le surplus monétaire, la prime, entre guillemets, elle est entre 20 et 400% plus élevée, les prix touchés par les paysannes sont entre 20 et 400% plus élevés que ce qu'ils gagnaient sans coopérative, sans bio et sans équitable. Pour la cannelle, par exemple, c'est vraiment marquant, ça va être 100% en plus. Quand ils vendent à la coopérative, ils gagnent deux fois plus que s'ils vendaient sur le marché local, à des intermédiaires, des petits collecteurs, des petits commerçants. Pour la bérose, qui est une sorte de poivre, ils touchent jusqu'à cinq fois plus que ce que payent les collecteurs sur le marché local. Donc, l'action d'AVSF, les appuis, les accompagnements d'AVSF auprès de cette coopérative, auprès des paysans, elle a un vrai impact significatif sur l'augmentation des revenus des paysans. Et au-delà de ça, l'action d'AVSF à travers le commerce équitable, ça fait qu'aujourd'hui, quand la coopérative Fanoana commercialise des produits, il y a systématiquement une prime qui est versée. Alors, cette prime, ce n'est pas une prime qui est payée aux producteurs, c'est une prime qui va aller pour la coopérative, qui va créer une sorte de fonds, de bourse, qui va être ensuite utilisée collectivement, au bénéfice de toutes les communautés. Et donc, en 2012, par exemple, la coopérative Fanoana, avec cette prime du commerce équitable, ils ont financé le salaire de deux enseignants, ils ont refait une salle de classe pour des élèves d'une école primaire, ils ont construit une cuisine dans un dispensaire communautaire, en brousse, donc ce type d'action, ça bénéficie absolument à toutes les communautés, pas seulement aux membres de la coopérative, mais vraiment une dimension communautaire globale. Et c'est là où on voit aussi que l'action d'AVSF, ça permet non seulement, d'une part, de faire gagner les familles paysannes, qui vont mieux gagner leur vie, mais aussi de structurer, de mettre en place un acteur, la coopérative, qui va faire des projets de développement local, sur son territoire, en accord avec les communautés. Donc c'était aussi, par exemple, refaire la réfection de pistes rurales, en brousse, ça va être nettoyer des canaux dans les secteurs où il y a des rizières, donc encore une fois des activités qui ménéficient à l'ensemble des communautés de base. Ça a été de la reforestation, avec 1 400 arbres qui ont été plantés en 2012, donc toutes ces activités, vraiment, l'AVSF accompagne l'émergence d'une coopérative qui est acteur de son territoire. Sous-titrage Société Radio-Canada